En fait, les derniers niveaux, c'est pas spécialement que le mécanisme est dur à comprendre, c'est que ça demande un bon timing dans les réflexes. Alors vous voyez ça, quand vous le savez pas, vous vous prenez directement le piège dans la tronche. J'ai essayé de vous montrer les... Ah, quoique ça va peut-être être un peu loin dans le jeu. Comme vous voyez, il faut vraiment être rapide. Je me souviens de plus de ça. Énormément de réflexes. Les niveaux s'enchaînent et sont assez différents dans le premier et dans la forêt. Le deuxième est, de mémoire, dans une espèce de petite ville. C'est assez varié. Pendant un moment, vous êtes dans une usine. Et vous n'avez aucune interaction avec d'autres gens. Là, vous voyez, il y a quelqu'un qui s'est enfui. Vous n'aurez jamais l'occasion d'essayer d'en parler ou quoi que ce soit. Un peu de fois où vous voyez des gens, en fait, il faut plutôt fuir parce qu'il faut le tuer. Un peu comme ici, d'ailleurs. Sans un moment... Tu vois, quand même une enviance vous voyez un peu pesant. Je m'en souvenais plus de la deuxième partie de ce piège. Donc si vous aimez les jeux de plateforme ou les jeux avec une ambiance un peu bizarre, moi personnellement je ne suis pas ultra fan des jeux de plateforme, c'est vraiment pour l'ambiance que j'ai pris ce jeu. Mais le jeu un petit peu cher, 10€ pour 3h c'est pas donné. Bon je pense que d'ici peu vous pourrez le trouver à moins cher que ça parce qu'il sera forcément dans les soldes sur Steam ou sur le PSN ou ces trucs là. Mais même à 10€ c'est bon c'est un petit peu cher mais ça va encore. Le jeu est bon, il est juste trop court. Et en fait le système du jeu est bon mais il ne se renouvelle pas assez. Au bout de... Moi je sais qu'arrivée vers la fin du jeu, au bout de 2h30, j'en avais pas joué à la barre. Mais c'était... Y'a pas d'innovation quoi, le gameplay ne se renouvelle pas. Donc vous voyez que j'ai réussi à vaincre l'araignée. Y'a un effet de flou un peu persistant quoi. C'est pas du tout en bonne graphique, c'est le jeu qui est comme ça. Dernière attaque... De l'araignée. Enfin ce qu'il reste. Donc vous voyez, je disais que c'est pas très gore. Mais c'est vraiment le côté noir et blanc qui fait que le gore est atténué. Sinon, si le jeu avait été en couleur, il aurait été beaucoup plus gore en fait. Parce que vous voyez par exemple, vous arracher des membres, quand vous faites une chute ou vous tombez dans un truc qui vous découpe en morceau. C'est quand même assez dégueu. Et donc le noir et blanc fait qu'on a pas du tout l'impression de tomber dans un jeu gore. Je vais essayer de vous montrer jusqu'à la fin de la résolution de ce niveau. Donc le jeu en lui-même est dissocié en chapitre pour la sauvegarde, qui se fait automatiquement d'ailleurs. Mais vous n'avez pas de temps de chargement ou quoi que ce soit dans le jeu. Le jeu peut se faire d'une traite sans que vous ayez jamais eu le moindre chargement ou le titre ou le chapitre qui s'affiche. Là, oui, je vais vous montrer donc un des deuxièmes, un des autres mécanismes. Vous voyez là par exemple, lui, il a une espèce de larve sur la tête. La larve le contrôle et l'oblige à aller dans une direction jusqu'à ce qu'il meure. Et souvent dans le jeu, vous serez amené à réussir à survivre, bien que vous avez une larve qui vous oblige à aller dans une seule direction. Ah oui, alors là il y a un piège. Si vous y allez bêtement, bah c'est la mort assurée. Il ne faut pas hésiter dans ce jeu à revenir parfois assez loin en arrière pour trouver un objet ou quelque chose avec lequel interagir pour vous débloquer. Je vais arriver de rester bloqué tout simplement parce que je n'avais pas vu l'objet qui me manquait. Et voilà donc, là vous avez une larve et une larve. Alors là ça c'est un mécanisme un peu fourbe parce que le premier, de mémoire, il faut taper au milieu. Et le deuxième, il ne faut absolument pas taper au milieu. Si vous tapez au milieu, c'est la mort. Hop. Oups, là on va me fuir. On tape au milieu. Et dans celui-là, on tape au milieu. Et c'est des mines qui sont déblagées. Une fois de plus, tous ces mécanismes-là, c'est... Vous les découvrez quand la première fois vous êtes mort en passant dessus. Il n'y a pas de logique là-dedans. Il n'y a pas moyen de réussir le jeu sans mourir du premier coup. Je vais m'arrêter ici. J'espère que je vous ai montré assez du jeu pour vous en faire une idée. Moi, le jeu, je le conseille à tous ceux qui se sentent une affinité avec ce jeu. Parce que je pense aussi que c'est un jeu qui ne s'adresse pas à tout le monde. Beaucoup de personnes vont peut-être pas le détester. Mais trouver que 10 euros pour 3 heures de jeu avec un petit jeu de plateforme sans scénario, c'est peut-être un peu cher. Et ils n'auraient pas forcément tort. Donc voilà, c'était Limbo sur PC. Et j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Et je vous retrouve bientôt pour un nouveau test.